Hey les gars, ça va c'est NRJ, on se retrouve pour le deuxième épisode de Je Visite Vos Ferme. Il y aura deux parties sur la map No Man's Land, parce que franchement, ça m'a pris beaucoup trop, mais alors beaucoup trop de temps de trier vos sauvegardes, il y en a plus de quasiment 100 je crois, il y en a quasiment 100, et du coup là j'ai pris les 50 premières, et j'ai fait un top 10, et la semaine prochaine je prendrai les 50 d'après, et je ferai un autre top 10. Donc on commence avec le premier top 10. A la dixième position, nous avons la map de Smoughly, qui franchement est sympa, enfin la sauvegarde de Smoughly, d'ailleurs toutes les sauvegardes sont en description, donc si vous voulez jouer dessus, il n'y a aucun problème, juste sur certaines maps, il manque des bâtiments, mais je vais vous indiquer lesquels. Alors regardez, franchement, elle est sympa, il sait, alors tout ça c'est lui, il n'y a rien, je vous rappelle, No Man's Land, c'est une map totalement vide, donc en gros tout est comme ça, tout est comme ça, donc voilà, en gros il n'y avait rien du tout, donc il a tout créé, et vous allez voir, certains ont quasiment fait des maps, je ne vous spoil pas. Donc regardez, on commence ici avec le concessionnaire qui est déjà fait, bien sûr, c'est le seul truc qui va être construit, il a fait regarder un petit talus, ça c'est sympa, avec un fossé, enfin plus un fossé en fait, il n'y a pas trop de talus, un fossé qui est vraiment sympa, des champs, et surtout une ferme française, que je trouve pas tellement réaliste, mais je crois que c'était pas le but. Alors il me manquait des bâtiments, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a que dixième, parce que quand j'ai pas tous les bâtiments, je peux pas apprécier exactement le travail. Une petite maison, des petites décorations, un petit poulailler, ici, alors du matériel, il va en manquer quelques-uns, parce que je télécharge pas tout le matériel à chaque fois, parce que j'ai testé sans sauvegarde, il y a 50 modes à chaque fois, ça me ferait 5000 modes à télécharger, excusez-moi ça, je télécharge au moins les bâtiments. Petit hangar, très bon choix de hangar, tous ceux qui ont choisi ce hangar, déjà, je vous adore, parce que c'est un super hangar, ici c'est moi qui ai rajouté ce hangar, parce qu'il en manquait un, donc c'est pour ça que c'est enfoncé dans le sol, mais normalement ça ne l'est pas. Il a ajouté des petits big bags, ça c'est sympa, ça c'est le sens du détail comme on aime. Alors ça, ça j'ai pas aimé, ça je me suis dit, bah pourquoi en fait, genre je trouve ça, en fait c'est le problème de sa ferme, c'est pour ça que je l'ai mise dixième, et franchement dixième sur 50, c'est déjà très bien, mais c'est pour ça que j'ai mis dixième, parce que, bah le réalisme n'était pas présent en fait, tout simplement pas présent, ça fait un peu piscine chlorée, ou je sais pas, j'aime pas trop. Ici, ah ouais, alors ici le petit local, tu vois, j'aime bien, t'as le petit local, bon c'est pas lui qui l'a fait, mais lui qui l'a placé adjacent à ça, c'est sympa, t'as de quoi faire des foins, ici élevage de lapin, donc vraiment cool, là il devait y avoir un garage, mais je l'ai pas retrouvé, donc un garage avec une petite Lamborghini, bon pareil niveau réalisme, on repassera, mais il a le droit de se faire plaisir. Ici, les doubles silos, une petite stabulation, bon, drapeau français, stabulation un petit peu polonaise, pourquoi pas, elle est sympa, apparemment, de la stabulation, je peux pas dire, elle le sent pas, elle le sent pas, bon, faut pas être claustro, vraiment, full ciment, ça respire pas, les trucs récents, et là pareil, du rangement, il a ramené des bottes, en plus avec Minotaur l'autre, donc c'est sympa, tu vois, ça habille tout ça, je trouve qu'il nous a fait une petite ferme sympa, et les gars, on est qu'à la dixième place, hein. A la neuvième place, c'est la ferme de Matisse et Alexis, qui nous a fait une ferme qui est plutôt grande, en fait, regardez, il a même fait des parcelles qui vont jusque là, bon, ici, il doit me manquer un petit bâtiment, mais regardez, il y a des champs de partout, ils sont semés en plus, attends, ils sont semés en quoi ? En maïs, oh, il s'est vraiment emmerdé, c'est con qu'il a pas laissé le temps de pousser, il a même fauché un champ ici, enfin, je veux dire, il a fait pas mal de parcelles, et c'est pour ça que je le mets neuvième, parce que la qualité de sa ferme est pas folle, bon, c'est moi qui ai placé la stabulation, parce que je n'avais pas la sienne, elle est sympa, il a essayé de faire un effet de dénivelé, et ça, c'est vraiment joli, ça, je peux pas lui en vouloir avec un petit portail, mais, j'arrive pas à bien comprendre quelle est vraiment l'activité de cette ferme, et c'est ça le problème, mais vu qu'il met des détails partout, franchement, je devais le mettre neuvième, regardez, par exemple, ça, c'est marrant, regardez ça, on voit ça qui part, on voit là, il commence à creuser un trou pour faire passer des choses, il a mis une petite pelleteuse, il a mis un petit camion, c'est RP, je veux dire, avec des petits containers, je trouve ça réaliste, mais, ah, oui, ce bâtiment aussi, c'était pour vous montrer ce bâtiment, je le connaissais pas, et bien sûr, il a plein de matériel, et ça, c'est cool, ah ouais, il a du matos, il a du matos, mais, j'ai beaucoup de mal à cerner, en fait, ce qu'il fait en sa ferme, et c'est pour ça que je l'ai mis neuvième, bah, on a vite fait le tour, et on se demande, bah, en fait, il fait quoi, il fait des vaches, il est maraîcher, mais avec une serre, c'est assez bizarre, mais, franchement, je reste quand même très positif sur sa ferme, notamment, parce qu'il s'est embêté à faire une ville, et certains vont me dire, oui, c'est je visite vos fermes, comme Papito, certes, mais le mec, c'est quand même fait chier à faire une ville, parce qu'il y en a pas, donc, ça mérite un point, et c'est pour ça que je l'ai passé neuvième, sinon, je pense que c'est l'autre qui l'aurait emporté. Alors, oui, la sauvegarde de Toituan est tout sauvegrande, mais, le sens du détail, genre, c'est tout petit, et, du coup, vous allez me dire, bah, attends, il a pas travaillé, non, mais, les gars, le sens du détail, je vous jure, il y a un sens du détail, on va commencer par là, bon, bah, déjà, il a mis des routes plaçables, bon, il a essayé de les relier comme il pouvait, déjà, les parcelles, non, mais, les parcelles, tu vois, il a mis des arbres partout pour délimiter les parcelles, ici, on a une pâture, mais je vais vous montrer pourquoi. La petite maison, avec un petit portail, avec une petite voiture, le sens du détail, quand je vous dis, c'est hyper important, le sens du détail, avec une petite haie tout autour, une balance, soit, regardez-moi tous ces détails, mais c'est pas tout, c'est pas tout, on continue par là, bah, pareil, que de la route, au bout, pour terminer cette route, bah, qu'est-ce qu'on dit pour justifier le fait que ça s'arrête là, en mode, un jour, la ferme sera plus grande, et ça, c'est tellement, mais, tellement cool, avec, regardez, les tuyaux, ici, hop, on creuse pour pouvoir passer les tuyaux, c'est réaliste. Un chemin pour passer autour de ce champ, ce champ, ici, regardez, au milieu, il y a des arbres, ça rend trop bien. Des haies, regardez, ici, une prairie, une prairie, pardon, ici, un champ de blé, enfin, c'est super bien fait, et avec ça, pour couronner le tout, alors, regardez, pareil, ici, il a mis des barrières et tout, enfin, c'est génial, pour couronner le tout, t'arrives ici, et, bah, t'as une ferme, quoi, t'as une bonne ferme, une petite ferme, modeste, regarde, avec de quoi tout faire, de quoi tout faire dans cette ferme, je te jure, regarde, t'as de quoi nourrir tes animaux, t'as des bottes, t'as de l'ensilage, ici, avec tes bottes enrubanées, t'as également un silo d'ensilage, ici, que, je pense, il manque plus qu'à découvrir, vraiment, il est pas encore fermenté, t'as des petits silos pour stocker les céréales, c'est génial, avec la magnifique stabulation, ici, la German Co, qui est trop, trop bien choisie, d'accord, c'est d'abord le haut, puis après le bas, peut-être, ah ouais, d'accord, faut pas être pressé, mais c'est génial, c'est magnifique, et regarde, tu vois, là, il met une stabulation, et du coup, tu te dis, ok, d'accord, bah, du coup, à quoi sert la prairie ? Bah, les vaches, on les change de champ, je sais pas, quoi, t'ouvres ici, hop, tu prends tes vaches, hop, tu les emmènes ici, voilà, voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre aussi haut, enfin, aussi haut, il est, pardon, huitième, mais genre, j'adore son petit coin de ferme, franchement, c'est un kiff. À la septième place, c'est Louis Té, qui nous a fait vraiment un truc vraiment sympa, regardez, ça va, c'est assez loin du concessionnaire, je dois l'avouer, il s'est fait un petit village autour de la ferme principale, regardez, un petit, c'est décoré, c'est sympa, c'est très grand, une petite coopérative, enfin, je vais vous montrer tout ça, regardez, ici, on a le village, village sympa, moi, je trouve, village sympa, traditionnel, ici, on a, je sais pas, c'est une espèce de coopérative, je suis pas très, très fan de cette coopérative, mais elle mérite d'exister, tu vois, ici, un petit, un petit vival, c'est sympa, tu vois, c'est sympa, un endroit pour vendre la laine, c'est RP, franchement, je peux pas dire le contraire, c'est RP, petit moulin, peut-être pour justifier de la bande de grains, une scierie, si on veut se mettre à faire du bois, avec, regardez, un broyeur ici, une zone pour vendre les copeaux, c'est une map qui est fonctionnelle, enfin, c'est une sauvegarde qui est fonctionnelle, et ça, c'est beau, et franchement, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place, ensuite, il nous a fait un champ ici, et deux champs là-bas, plus un là, donc, il y a pas énormément de champs, mais pour commencer, il y a de quoi faire, ici, à droite, c'est une coopérative, alors, il doit manquer des barrières que je n'ai pas, ou alors, il a eu la flemme de les mettre, donc, là, les bâtiments, c'est moi qui les ai placés, parce que j'ai pas les bâtiments qu'il a mis là, mais je trouve que ça rend bien aussi avec mes bâtiments, cette petite coopérative, enfin, c'est une coopérative, non, c'est pas vraiment une coopérative, en fait, c'est la ferme qui est en deux parties, ouais, ici, c'est la partie céréalière, en fait, je me suis totalement trompé, ici, c'est la partie céréalière, et ici, c'est la partie plus élevage, on va dire, ah ouais, puis le lotissement aussi, il est sympa, ici, c'est la partie plus élevage, donc, pareil, la stabulation, c'était pas celle-là, mais c'est moi qui l'ai placée, mais c'est pour que vous voyez à peu près l'idée, et aussi, ce qui est sympa, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que lui, regardez, il a, il s'est servi, tu vois, bon, bah, j'ai pas installé la moissonneuse, mais il s'est servi du champ, il a commencé à presser, il a fait des trucs vraiment sympas qui font que on se croirait sur une map, et alors que c'est lui qui a tout fait, donc vraiment bravo à toi, mon petit Louis, c'est vraiment sympa. A la sixième place, c'est Tyrell, qui nous a fait vraiment un travail de dingue, genre, j'adore, c'est détaillé, c'est grand, regardez, quand je vous dis c'est grand, c'est grand, il y a quand même, il y a quand même de la belle surface, et c'est la première ferme qui commence à être vraiment grande, et vraiment détaillée, et ça, bah, je trouve qu'il faut le souligner, il a voulu, je pense, faire encore plus grand, on voit qu'il a commencé à faire des routes partout, puis il s'est dit, oula, attends, t'auras jamais le temps, il a eu raison de jouer plutôt le détail que la grandeur, parce que, bah, on préfère quand même les petits endroits détaillés aux grands endroits vides, pardon, ici, regardez, il a gardé le petit bâtiment de base avec la maison, il l'a un peu amélioré, regardez, eh, on a une terrasse et un barbecue, bon, c'est toujours aussi miteux, mais c'est, on s'améliore, on s'améliore, on sent que le mec progresse, il a mis même une petite barrière et tout, alors, attends, c'est pas fini, parce que, regarde, regarde ça, ici, t'as une première ferme, on a l'impression que, tu sais, il a commencé avec ça, bon, il manque quelques bâtiments, mais c'est à peu près ça, un silo de stockage, qui est juste magnifique, d'ailleurs, ce silo, il est trop beau, hein, il va trop bien avec l'ambiance de la map, il a mis des parts ou des petits buissons, c'est juste joli, c'est, non, c'est trop joli, c'est pas joli, c'est trop joli, regarde ça, des petits hangars de stockage où on peut passer, s'il n'y a rien, on peut passer, là, dans le chemin, c'est génial, et surtout, moi, ce que j'adore, c'est cette partie élevage, regardez-moi ça, non, mais vraiment, moi, je la trouve magnifique, cette partie élevage, on a un endroit ici pour vendre, bah, tout ce qui est produit d'élevage, hein, regardez, on a le coton, enfin, c'est pas un produit d'élevage, ça, mais on a la laine, etc., on passe ici, regardez, c'est trop joli, c'est trop joli, son petit matériel rangé dans le hangar que j'adore, là, on a la petite stabulation, moi, j'adore, je préfère amplement, une petite stabulation comme ça, une stabulation polonaise, parce que, bah, ça fait bien plus français, t'arrives ici, tu verses ta ration, les silos, alors, les silos, bah, pareil, j'adore, c'est comme ceux de My7en, à peu près, sauf que là, c'est des murs pleins, c'est trop joli, le petit étang qui est là, c'est, franchement, il a compris, il a compris comment faire du détaillé, alors, ici, une mélangeuse plaçable, avec, regardez, de tout dedans, donc, je pense que c'est une partie sur laquelle il jouait vraiment, des endroits pour stocker les bottes, comme ici, des bottes de paille, et des bottes d'enrubanées, on a un pic, bon, là, il y avait un tracteur que je n'ai pas, les moutons, parce que, oui, il ne fait pas que de l'élevage de vaches, si tu traverses la route, hop, tu as les moutons ici, avec son télescopique casque qu'elle a, c'est génial, c'est vraiment génial, avec le bâtiment qui va trop bien, avec l'annexe des moutons, c'est super, on sent que c'est quelqu'un de minutieux, et c'est ce genre de travail qu'on veut voir dans Je visite vos fermes. À la cinquième place, c'est Zerfox, il a fait beaucoup de contenu, ce n'est pas tellement détaillé, mais il y a tellement de contenu que, franchement, je dois le mettre à cette cinquième place. Regardez, on commence ici avec la ferme, je crois qu'il est de base, c'est ça, c'est la ferme de base, il a installé, regardez, plein de petits matériels, c'est un kiff, en vrai, tous les petits matériels qu'il a là, regardez ça, regardez-moi tout ce petit matériel, il a fait une ferme ici avec que du, avec la BX et tout, il a fait une ferme ici avec que du petit matériel, avec une vieille maison, en mode, ça, c'est la ferme du grand-père qui va bientôt partir en retraite, il a mis un petit champ qui va avec, ensuite, voilà, des pâtures, en gros, ça, c'est vraiment pour faire des pâtures, ça, tu passes sur le côté, tu vois des pâtures, tu vois un champ qui est en train d'être semé, c'est ça que j'ai adoré, c'est que tu vois les véhicules en train de travailler, oh, c'est sympa, très bon choix de, très bon choix de Fen 1050, je crois que c'est celui de, je ne sais plus, c'est celui de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il se reconnaîtra, il fait du super traillot avec les Fent, ici, un petit village, avec une petite mairie, un petit commissariat, c'est sympa, tu vois, ça fait un peu commerce avec des petites maisons, des petites voitures, bon, j'avoue que la façon dont c'est fait, ça manque de finition, c'est clair, ça manque clairement de finition, mais il y a tellement de contenu, regardez, pareil, une autre ferme ici, avec une autre stabulation adjacent à une prairie, donc franchement, c'est aussi très joli, je trouve, avec des petits chemins qui vont partout, mais pareil, les finitions, comme regardez ici, moi la prairie, je l'aurais plus mis sur un des côtés ou derrière, mais clairement pas là, alors ensuite ici, ça continue, bon, logique, il a mis des silos d'ensilage, parce que c'est quand même un peu mieux pour élever des vaches, on a ici un tank pour stocker de l'eau, c'est à peu près tout pour cette ferme, on continue, on reprend la route, on se rapproche du concessionnaire, et là, on a une zone un petit peu commerciale, je vais vous montrer avec un gros commerce ici, regardez, un espèce de supermarché, ça rend bien, il s'est fait chier, alors je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est lui qui s'est fait chier à poser toutes les voitures, mais si c'est lui, franchement, GG, parce qu'il y a moyen que ce soit lui, avec toutes les barrières et tout, ça fait vraiment magasin, bravo, franchement bravo, et regardez ici, en mode, ça va continuer de s'agrandir, regardez, tu as ici pour tasser, ici pour choper la terre, c'est trop bien, et regardez, en plus, on voit ici qu'il a déjà posé du bitume, et ça continue ici, c'est trop bien, c'est trop trop bien, c'est super bien fait, franchement, là il s'est emmerdé, et d'ailleurs, ça c'est un véhicule sur lequel on peut monter, ah non, c'est de la déco, d'accord, que de la déco, GG, franchement, GG, parce que c'est un truc de fou, et il y a une autre ferme, dernière ferme ici, enfin, ah non, c'est une coopérative, d'accord, pardon, ah non, ah non, c'est une, je ne sais pas trop, c'est une ferme céréalière, non, c'est plus une ferme céréalière, avec deux grands silos, très jolie en tout cas, ta ferme, ça manque de détails, si je peux te dire un truc, ça manque de détails, mais franchement, le contenu y est, à la quatrième place, c'est Jazzagri, franchement, on lui laisse un mois, il fait la meilleure, je vous le dis, il fait la meilleure map, regardez, ça c'est juste un endroit qu'il a eu le temps de terminer, c'est tout simplement, une partie maraîchage, elle est trop belle, non mais franchement, elle est trop belle, sur certaines maps, il y a des parties maraîchage qui sont moins bien faites, regarde ça, t'as du fumier, t'as de l'eau, et l'eau est trop bien en plus, l'eau est trop bien faite, regardez la petite profondeur ici, c'est trop stylé, et puis plein de serres, et c'est placé d'une manière, on a envie d'y croire, et surtout, regardez, oui oui, oui oui, non mais oui, les champs là-bas, c'est lui, voilà, en fait, il n'a pas eu le temps de faire des champs partout, sinon il l'aurait fait, il aurait mis des champs partout, ça aurait été magnifique, ça l'est, mais c'est vide, et c'est pour ça qu'il est quatrième, parce que c'est vide, regardez ici, bon là il me manque peut-être un silo, mais ça fait quand même vide, ça fait quand même très vide, et c'est dommage, regardez là, un petit BGA, il a construit un petit BGA, bon il doit me manquer les machines du BGA, mais franchement, on les place, et c'est magnifique, il est, franchement, il s'est fait chier de ouf, regardez ici un endroit pour placer le fumier, parce que je crois que maintenant c'est obligatoire, il voulait interdire le fumier dans les champs, enfin un merdier, franchement regarde, il y a des routes qui vont partout, il a repris les chemins, regarde, encore une ferme ici, encore une autre ferme ici que tu peux développer, et ça continue, et ça continue, encore une ferme ici, c'est trop vide, et c'est pour ça qu'il n'est pas sur le podium, mais franchement, il mériterait, franchement il mériterait un mois de plus, et au bout d'un mois, il revient, et il nous sort son bijou, une fois qu'il l'a terminé, parce que là il met des champs partout, il peaufine les fermes, en ajoutant des détails, c'est un must have quoi, c'est un must have, il sème les champs, alors là, un level, même moi, qui me suis fait chier pendant je ne sais pas combien d'épisodes, sur le stream map, je n'ai pas atteint un tel niveau, là franchement, GG à toi, je les agris, c'est du très haut niveau. Virgile était la 3ème place, parce que, pareil, je pense qu'on lui donnait, deux semaines de plus, c'était une vraie grosse ferme américaine, regardez, alors ça, il s'est fait chier, à l'élaborer, enfin, pas avec une charrue, mais avec, je pense, des compacteurs, c'est du travail de dingue, regardez, ça démarre ici, il a utilisé littéralement toute la map, et tout ce qu'il n'a pas utilisé, il l'a rempli d'arbres, alors, je ne sais pas comment, genre, si c'est un à un, tu es malade, si ce n'est pas un à un, explique-moi en commentaire comment, mon Virgile, parce que c'est quand même quelque chose, alors ici, on commence, alors du coup, on entre ici à une ville, bon, la ville est sympa, mais, j'aurais aimé plus de bandes d'herbes, parce que là, ça fait quand même un gros bloc de ciment, mais c'est quand même sympa, ici, tu as un lotissement, ici, alors là, laisse tomber, là, tu as une ferme américaine, mais laisse tomber, alors là, normalement, il doit me manquer un bâtiment, il m'avait dit qu'ici, qu'il manquerait un bâtiment, en effet, il me manque un bâtiment, mais, ce serait magnifique avec le bâtiment qu'il y a, on imagine déjà, bon, là, ce n'est pas très réaliste, les chevaux au beau milieu du ciment, comme ça, ce n'est pas hyper réaliste, même si, regardez, il a essayé de mettre un petit, un petit bâtiment en bois adjacent, qui va super bien, en vrai, on dirait que c'est fait, on dirait que c'est fait avec, bon, ici, sinon, un classique, regardez, un classique, cette stabulation, qui n'a pas normalement, je crois, de fumière comme ça, ni d'enclos, mais il a rajouté l'enclos, avec une zone d'herbe, et ça rend super bien, bon, ce n'est pas très grand, mais il a arrangé ça comme il pouvait, des petits hangars, ici et là, ah ouais, oh, il y a du matériel en plus, mais excusez-nous, ah ouais, non, mais il a amené toutes les fourches de la terre, trop bien, trop bien, ça lag, parce que, voilà, il y a trop d'arbres, il y a trop d'arbres, je te jure, il y a trop d'arbres, là, pareil, ah, le DLC Vicomq Verneiland, qui est placé ici, sur sa sauvegarde, et ici, des vaches, des vaches, juste avec un petit préau, et une porcherie, alors, je crois qu'on n'a pas le droit de rentrer dans celle-là, ah si, oh, ça, c'est une vraie porcherie, ça, c'est une vraie porcherie comme on en a par chez nous, ensuite, on continue par là, alors, pareil, il a fait les routes partout, alors, il avait une version avec les champs qui était totalement complet, mais il n'a pas pu me les passer, tout simplement parce qu'elle buggait cette sauvegarde, parce que, je ne sais pas, il a dû trop, trop travailler dessus, je ne sais pas, alors, pareil, ici, regardez, c'est rempli d'arbres, comment, comment tu fais ça, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas comment il a fait ça, et là, il a fait une autre ferme, donc voilà, on aurait aimé plus de détails, oh, elle est sympa son entreprise forestière, en bleu comme ça, ça a son charme, ah ouais, oh, c'est harpé, c'est harpé, et il a amené, oh ouais, non mais d'accord, il a amené du matériel, comment on ouvre ça, ça lag tellement, ça lag tellement, on ne peut pas ouvrir cette merde, je ne peux pas rentrer tellement ça lag, par où je peux rentrer, ah, par là, d'accord, ah, ah ouais, d'accord, donc ici, 3 camions, ah ouais, ok, c'est équipé, très équipé, bravo Virgile pour ta map, 3ème place, bien méritée. Connaissez-vous le mot détail ? Lui ? Oui, parce que lui, à la 2ème place, c'est Fabien, Fabien, il a fait un travail titanesque, non mais, comment déjà, comment on fait un chant de fleurs ? Je ne sais même pas comment on fait ça, non, il ne les a pas placés, je pense qu'il ne les a pas placés, ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible, mais, c'est magnifique, c'est magnifique, je ne sais pas par où, regardez, il a fait une map dans une map, il a fait exprès de nous enfermer dans un cocon, c'est génial, c'est, il a fait, il a fait, il a fait, toutes les routes sont magnifiquement placées, on dirait qu'il a fait ça sur le Giant Editor, non mais je te jure, alors ici, tu as une ferme, magnifique, non mais regarde, il y a du matériel partout, le mec a pensé à tout, t'as sa Golf MK1, quel plaisir, non mais, non mais quel plaisir s'il vous plaît, juste apprécié, regarde, c'est génial, je suis sûr, il me manque des bâtiments, et que c'est encore plus détaillé, mais on n'en a rien à faire, c'est déjà génial, voilà, non je rigole, c'est pas fini, parce que regarde, alors là, t'as encore une ferme, et puis t'inquiète pas, qu'il t'a mis des détails le gars, on est là pour ça, là encore une ferme, enfin encore un bâtiment pardon, qui met une heure à s'ouvrir, bon il est vide, mais bon, déjà pas mal, ici t'as des chevaux, ici ça continue, ici t'as les travaux, on a commencé, un beau champ d'herbe, ici ça monte, regarde ça c'est magnifique, c'est magnifique, oh là là, putain, mais j'ai envie de jouer dedans en fait, oh putain, mais c'est génial, regarde ça, du fumier, je sais pas s'il joue dessus, mais ça, on dirait, parce que regarde, tout, ça bouge partout, Fabien t'es un génie, je te jure t'es un génie, et on est qu'à la deuxième place, la première place c'est pas autant détaillée, mais elle est folle, enfin ouais si elle est quand même pas, regarde, non mais rien que ça, ça prend 5 heures, qui es-tu, où habites-tu, comment, de quelle planète viens-tu mon Fabien, c'est dingue, non mais regarde, les passages de pulvée, à quel moment tu te dis, je vais faire une map de ouf, je vais faire les passages de pulvée, non mais à quel moment, à quel moment, c'est humainement possible d'être si bon, non mais regarde-moi cette coopérative, non mais s'il te plaît quoi, voilà, juste histoire de te rappeler, qu'il y a des gens, ils sont trop forts, non mais c'est juste, moi ça me démoralise, moi qui me pensais hyper bon en mapping, enfin en terraforming, voilà, je vais, regarde, tout est, tout est défini, tout est trop propre, c'est, c'est du super travail mon Fabien, franchement, c'est du super, c'est, c'est génial, vraiment, deuxième place, très sérieux, avec la première, non mais non, le mec a pas construit, non, il a pas construit de map sur farming, non, si il l'a fait, bah bah sûr qu'il l'a fait, c'est Nico à la première place, qui remporte ce jeu, visite vos fermes, sur Nomadland, il y a un papillon, non, on se fout de ma gueule, il y a un papillon frère, qui remporte ce JVVF, sur Nomadland, parce que regarde, il a fait une map le gars, il a fait une map, non mais genre, t'arrives là, t'as des maisons, t'as des, regarde, il a mis une niche pour, chaque maison a plein de détails, ici il te met un petit truc agricole, c'est, t'as des champs, t'as beaucoup de champs, t'as une dizaine, une vingtaine, non, une dizaine de champs, c'est ultra détaillé, regarde ici, des pâtures partout, t'es à la campagne, t'es à la campagne, là une petite coopérative, avec un petit magasin, en mode vente, en direct avec le producteur, une autre coopérative ici, céréalière, qui est juste trop belle, elle est trop belle cette coopérative, mais c'est pas fini, en fait je pourrais jamais terminer, parce qu'il y a trop de trucs à vous montrer, là un petit Vival, ici, il est en train de livrer une botte, ici, il y a un BGA, ouais c'est un BGA, un petit BGA, un tout petit BGA, mais il est super ce BGA, il est génial, ici je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, une entreprise de travaux publics, certainement, ouais ouais, ça fait un peu entreprise de travaux publics, même si c'est pour le DLC, Stroharvest, ici une ferme, bon il manque un bâtiment, mais aucune importance, regardez, il a tout aménagé, c'est magnifique, elle est trop belle cette stabulation d'ailleurs, mais attends, je ne l'ai jamais utilisée, elle est magnifique, je vais prendre celle-là pour Stapenbar, ah oui d'accord, mais elle est géniale, mais tout est génial, les choix qu'il fait, ah ouais elle est géniale, la petite stabulation là, mais tout est génial, et là je ne vous ai même pas montré la moitié, c'est une map, je te jure c'est une map, là regarde, ici tu as du maraîchage, ici tu as une usine, ici ça continue, tu as encore une autre ferme ici, pour les moutons, je ne saurais pas tout vous montrer, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, le concessionnaire, non mais ça c'est le truc, je me suis dit, le mec a fait un concessionnaire, le mec a fait un concessionnaire, le mec s'en fout, il est trop fort pour nous, il a fait un concessionnaire, non mais c'est juste génial, vraiment bravo à lui, regarde ici ça continue, plein d'usines, plein d'autres usines, une petite zone industrielle, une scierie, une autre zone, une brasserie, ça continue, des champs, des ruches, ah non ok, ici ça a été enrubané, un petit étang, un poulailler, de quoi nourrir, bon c'était certainement sous un hangar, mais je ne l'ai plus, ici il était en train de faire de l'herbe, je parle bien de l'herbe, voilà, l'herbe pour pâturer quoi, bien évidemment, ici on a encore, ah c'est une entreprise forestière, ici ça continue, ah c'était la ferme de base ça, ouais il l'a réagencé un petit peu j'ai l'impression, un champ, enfin, je ne peux pas tout vous montrer, le mec a fait une map, le mieux c'est de le télécharger, parce que tout est dans la description, on s'arrête là dessus pour Je visite vos fermes, partie 1 sur No Man's Land, on se retrouve la semaine prochaine, si j'ai le temps de tout faire, et on testera justement les 10 autres maps que je sélectionnerai parmi 50 autres, donc arrêtez d'en proposer sur No Man's Land, je vous proposerai la prochaine map la semaine prochaine, puis bah écoutez, c'est énergie, bravo à tous, vous avez été dingues, merci, un pouce bleu parce que ça m'a pris des heures, et ça leur a pris des heures, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501